Yo les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu MHA et on va parler aujourd'hui de comment optimiser les battle points de vos personnages et donc on va voir globalement quelles sont les choses à faire, les astuces pour améliorer l'intégralité des battle points de vos personnages et essayer de rattraper un peu le temps perdu si vous n'étiez pas au courant de ces différents sujets là. Comme d'habitude les gars, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, c'est parti pour la vidéo. Donc le premier sujet qu'on va traiter dans cette vidéo, c'est le Hero Rating. Chose que plein de gens négligent, le Hero Rating vous permet un énorme boost de dégâts et de battle points pour l'intégralité de vos personnages. C'est-à-dire que le boost que vous allez acquérir au niveau du Hero Rating sera valable pour tous vos personnages. Donc vous pouvez voir ici que là j'ai un total battle point de 7071. Donc ça veut dire que ces stats que vous voyez, les stats bonus et les skills rewards seront actives pour tous mes personnages, tous les personnages que je possède dans ma box. Donc voilà, c'est super important d'aller le plus loin possible au niveau du Hero Rating. Donc voilà, vous pouvez le voir ici que je suis à 426 étoiles et il me manque un personnage. Donc je peux aller encore plus loin si je débloque tous les personnages. Donc qu'est-ce que le Hero Rating ? C'est simplement des challenges que vous devez faire. Donc là, vous pouvez faire des challenges avec des timers. Et si vous remplissez du coup les challenges au bout d'un certain temps défini, vous avez une, deux, trois étoiles. Et ça vous permet de progresser dans la barre des Hero Rating et qui vous permettent donc de débloquer à chaque fois des nouveaux stats bonus. Et à certains paliers, de débloquer des nouveaux skills bonus. Donc une petite astuce pour le Hero Rating les gars. Pour tous les personnages que vous avez, essayez de les monter au moins au level 20. Tout simplement parce que de la manière, vous pouvez mettre du coup les trois cips et avoir le bonus de 7. Par ailleurs également, n'oubliez pas de monter le premier talent au moins. Ça vous permet d'avoir quelques petits bonus supplémentaires. Et de mettre vos meilleures cartes support avant de faire les niveaux au niveau du Hero Rating. Et ça vous permettra d'aller un peu plus loin avec chacun de vos personnages. Et donc par ça du coup, vous pouvez progresser un peu plus loin au niveau du Hero Rating. Donc voilà, c'est tout pour le Hero Rating. Donc après, qu'est-ce qu'on a d'autre pour augmenter son Battle Point ? Donc on a les Gears qui vous permettent donc de monter énormément également vos Battle Points. Vous pouvez le voir ici par exemple que grâce à tous les Gears que je possède, l'intégralité de mes personnages possèderont des boosts qui leur donneront donc en fait 12 853 Battle Points au total. Donc on peut voir ici globalement un résumé des stats que me procure l'intégralité de mes Gears. Et donc on peut voir que c'est énorme. Ça me permet d'avoir un énorme boost au niveau des stats de mes personnages. Donc pour les Gears les gars, il faut aller farmer l'Agency Assessment. Donc voilà, je pense que quasi tout le monde le sait. Après, les choses à ne pas manquer, c'est au moins de faire les 5 tentatives tous les 3 jours. Donc tous les 3 jours, vous voyez qu'ici, vous avez le Round Settlement qui est réinitialisé. Donc tous les 3 jours, vous avez du coup 5 légendaires garantis à partir du niveau 10, enfin à partir de l'étage 10 de votre niveau. Et du coup, c'est super important d'aller chercher au moins au minimum ces 5 là et au possible d'aller compléter au moins, demander de l'aide à des gens pour essayer de vous compléter au moins l'étage 15. Parce que du coup, vous voyez qu'ici, en fonction de l'étage maximum que vous avez pu compléter, vous avez des récompenses supplémentaires. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller compléter l'étage 15 pour avoir le maximum de récompenses tous les 3 jours. Donc ça, c'est super important les gars. Donc si vous avez le temps, n'hésitez pas à essayer de farmer quotidiennement l'Agency Assessment qui vous permettra de dropper des parchemins, des tubes, etc. Et si vous n'avez pas le temps, clairement, essayez au moins de faire les 5 tentatives qui vous garantissent les légendaires. Donc c'est à partir de l'étage 10, ça vous garantit un légendaire 5 fois pour votre niveau, pour les étages de votre niveau. Et n'oubliez pas d'aller chercher l'étage 15 de votre niveau au moins une fois pour avoir le maximum de récompenses. Donc voilà les gars, si on combine du coup Gear et Hero Rating, déjà, rien qu'avec ça, vous voyez ici 7000 plus quasi 13000 au niveau des Gear. Donc certes, je suis très avancé, mais voilà, vous pouvez atteindre des très grosses valeurs, vous également. Donc il faut ne pas hésiter à bien farmer ces choses-là. Donc vous voyez que moi, tout simplement, j'ai quasiment 20 000 Battle Points pour l'intégralité de mes personnages. C'est-à-dire que même pour un personnage level 1, il bénéficiera au moins de 20 000 BP grâce à ces deux gros boosts que je dispose. Ensuite les gars, super important également, les Ships. Si vous avez des Ships 5 étoiles, vous pouvez les augmenter seulement au level 13. Et si vous avez des Ships 6 étoiles, vous pouvez les monter jusqu'au level 16. Et donc les Ships, ça vous permet d'avoir, une fois que vous avez du coup le Set complet, en 4, 5 ou 6 étoiles, vous avez des bonus différents. Bien sûr, le Set 6 étoiles vous permet d'avoir un meilleur bonus. Et donc vous pouvez le voir ici, globalement, ça vous permet de booster une particularité de votre personnage. Et ça, c'est super important, ça donne énormément de Battle Points. Donc il ne faut pas hésiter à essayer d'avoir du coup un Full Set Ships 6 étoiles ou minimum 5 étoiles sur l'intégralité de vos personnages que vous allez utiliser en combat. Et ça, ça augmentera énormément votre Battle Points. Essayez au moins d'augmenter vos Ships sur les personnages importants au niveau 10. Pour les personnages les plus importants que vous allez utiliser, essayez de les monter au moins au level 13. Essayez d'aller chercher des stats importants. Donc pour résumer, voici les stats importants à aller chercher au niveau des stats secondaires dans les Ships. Donc chaque personnage a un stat particulier, donc Technical, ça peut être Technical pour Endeavor qui était. Et ça peut être Power pour mon All Might qui est P. Ça peut être également Speed pour, du coup, par exemple, mon Fumikage qui est S. Privilégiez du coup les stats que je vais vous donner. Donc Technical, Crit, Crit Damage, Damage Increase et Pénétration. C'est du coup les stats que vous devez privilégier en stats secondaires. Les trois stats qui sont ici présents, c'est un peu à écarter. Et surtout, le plus important, c'est de ne pas avoir de stats que vous n'avez pas ici. Donc par exemple, essayez de ne pas avoir de Speed ou de Power pour votre Endeavor. Donc là, par exemple, si je viens ici et que je regarde les stats Overview, je vois que la stat de Speed est grisée tout simplement parce qu'elle ne sera pas utile pour mon Endeavor. Donc ça, ça fait énormément la différence. Vous voyez qu'au niveau des Battle Points, j'aurais pu du coup à la place de ça avoir un autre stat. Par exemple, imaginons que j'avais du Crit level 2. Rien qu'avoir du Crit level 2, ça aurait donné un coup de boost de Battle Points d'environ 700 à 800, si je ne dis pas de bêtises, pour mon Endeavor. Donc clairement, ça fait énormément la différence. Ça vous permet de gagner énormément de Battle Points. Si vous le faites sur tous les personnages les plus importants que vous jouez, essayez au moins d'optimiser les stats secondaires que vous avez au niveau des Ships. Autre chose concernant les Ships, depuis du coup une récente mise à jour, on a eu l'intégration du nouveau mode de jeu Team Up. Le Team Up, ça sert à quoi ? Ça sert à débloquer en fait des objets, des espèces de satellites que vous allez pouvoir utiliser pour overlock les emplacements des Ships. Et c'est bien les emplacements de Ships, c'est-à-dire que si j'enlève cette Ships, par exemple, si j'enlève cette Ships et que je mets une autre Ships à la place de cette Ships, elle disposera tout de même du boost overlock que vous avez fait. Donc ce n'est vraiment pas lié au Ships, c'est lié à l'emplacement du Ships. Et par personnage, vous avez un emplacement, c'est-à-dire que voilà, là j'ai amélioré l'emplacement 1, 2 et 3 de mon Endeavor, mais ça ne sera pas appliqué aux emplacements 1, 2 et 3 de mon Fumikage. Donc voilà, par exemple, pour overlock, le premier niveau, ça vous demandera un satellite et ça vous permettra de bénéficier de 10% de stats supplémentaires sur les stats principales et les stats secondaires. Et vous avez également des bonus fixes de statistiques au niveau d'une couche supplémentaire. Donc voilà, c'est des stats énormes. Et pour info, normalement, si vous faites un overlock, ça vous gagne à peu près entre 250 et 400 battle points en fonction des stats secondaires que vous avez sur votre Ships. Et ça dépend également du niveau d'overlock. Par exemple, le premier overlock vous permet d'avoir plus 10%. Le deuxième overlock vous permet d'avoir 15%. Donc ça sera un peu plus important. Mais globalement, ça vous permet de gagner énormément de battle points. Si vous farmez du coup tous les jours les team up, vous pouvez avoir un énorme gain de battle points sur les personnages que vous allez utiliser en combat. Pour ceux qui ignorent du coup ce que c'est le team up, je vous mets un petit lien en haut à droite. J'ai fait une petite vidéo détaillée sur le team up très récemment. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc les Ships, c'est à ne pas négliger et c'est à farmer au niveau du Night Ops que vous pouvez voir ici. Vous avez une petite barre de progression. Petite astuce les gars, lorsque vous droppez du coup, lorsque vous complétez le niveau du Night Ops, vous allez pouvoir voir au ralenti les récompenses que vous allez pouvoir avoir. Vous avez soit une espèce de ship brillant violet si c'est un ship 4 étoiles, soit un ship brillant doré si c'est un ship 5 ou 6 étoiles. Donc si vous arrivez du coup à faire le dernier niveau, vous allez pouvoir dropper assez fréquemment du 6 et du 5 étoiles. L'astuce ici, c'est que si vous voyez une lueur violet, vous pouvez quitter l'application. Donc fermez l'application sur votre téléphone. lorsque vous allez réouvrir, vous n'allez pas avoir consommé votre stamina. Vous allez pouvoir réessayer le mode de jeu pour essayer donc de voir la lueur dorée qui vous assure du coup un minimum de 5 étoiles. Donc ça, c'est une méthode très hardeur. Mais voilà, si vous avez du temps à dépenser dans le jeu et que vous voulez optimiser vos ships, essayez au moins d'aller chercher les ships 5 et 6 étoiles de façon garantie grâce à cette petite technique-là. Donc voilà globalement pour les ships les gars. Donc ensuite, les deux derniers points que je vais évoquer avec vous, c'est les talents. Donc globalement, ce que vous devez faire, c'est monter les deux branches les plus importantes sur l'intégralité de vos personnages. Donc je ne vous conseille pas de monter les trois branches tout simplement parce que c'est énorme, ça demande énormément de ressources. Donc à titre d'information, par exemple, pour Ida qui possède 29 talents ouverts, ça m'a coûté environ 350 000 S-Factor. Sur le personnage All Might sur lequel j'ai réussi à tout débloquer, cela m'a coûté 1 065 600 S-Factor. Dans la mesure du possible, je vous déconseille d'aller chercher les trois branches sur tous vos personnages. Pour commencer, essayez d'aller chercher les deux branches sur tous vos personnages. Et ensuite, dès que vous avez bien mis deux branches sur tous vos personnages, vous pouvez commencer à aller chercher la troisième branche du personnage que vous pensez être le plus fort au niveau de votre box et que vous jouez le plus. Le dernier point qui vous permet d'augmenter énormément vos battle points, c'est les cartes support. N'hésitez pas à fusionner vos petites cartes support pour essayer d'avoir des cartes 5 étoiles parce que c'est les cartes 5 étoiles que vous allez pouvoir utiliser et qui vont vous donner un maximum de battle points. N'hésitez pas également à break through vos cartes 5 étoiles ne fusionnez pas du coup trop vos cartes 5 étoiles essayez d'en garder au moins pour essayer de break through vous voyez qu'en fait, en faisant un break through donc sans le break through, par exemple, cette carte vaut 330, enfin une carte 5 étoiles vaut 330 BP donc donne 330 BP bonus à votre personnage en le passant en break through, elle vous donne 500 battle points en plus des stats supplémentaires que vous allez pouvoir avoir en augmentant le niveau de votre carte ça va booster environ de 200 battle points par carte donc voilà, ça vous permet d'avoir plus de 500 battle points par carte et c'est énorme donc n'hésitez pas à break through dès que possible au moins 1 voire 2 sets de cartes que vous allez pouvoir placer sur 2, 1 ou 2 personnages importants de votre équipe donc voilà, les cartes support sont très très importantes pour monter le battle point, vous pouvez le voir qu'en fait moi j'ai énormément de cartes support 6 étoiles là, retenez 52 700 si je les enlève toutes je suis à 47 800 donc là, clairement, toutes mes cartes support m'ont permis d'avoir 5000 battle points pour mon Endeavor, ce qui est énorme donc voilà, vraiment, ne négligez pas les cartes support essayez d'avoir le plus de cartes support 5 étoiles que vous allez pouvoir mettre sur vos personnages pour augmenter énormément vos battle points et ça, ça fera énormément la différence que ce soit en combat, en PVP auto vous allez voir la différence grâce à vos cartes support donc voilà les gars, c'est tout globalement pour ce que je voulais vous partager au niveau de ce qu'il faut faire pour optimiser les battle points de l'intégralité de vos personnages dites-moi dans les commentaires jusqu'où vous avez réussi à aller au niveau hero's writing, au niveau gear au niveau battle point global de votre compte n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau sur ce, les potes, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve donc sur la prochaine vidéo allez, ciao ciao